Salut, alors aujourd'hui vous allez voir comment améliorer vos 7 DJ grâce à des effets. Les effets vous pouvez les trouver soit sur des tables de mixage comme des Pionniers par exemple ou pas mal de tables qui intègrent déjà des effets en interne, sinon ça peut être sur des boîtiers d'effets externes ou encore surtout dans les logiciels de mix comme Virtual DJ, Tractor, Serato, etc. Alors là, j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport aux effets pour vos mix, notamment 6 conseils, donc je vais vous les dire dans l'ordre là. Alors la première chose à savoir sur les effets, ça va pas forcément vous plaire, mais si vous êtes complètement DJ débutant, je vous recommande de complètement oublier les effets. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vous invite vraiment à maîtriser les fondamentaux du mix qui sont le choix de vos titres, c'est vraiment le plus important, c'est clairement, clairement, clairement le plus important. Donc concentrez-vous d'abord sur le choix de vos titres, quel morceau choisir après, quel autre, pourquoi, et donc créer comme ça vos sets de manière vraiment réfléchie et travailler vraiment là-dessus. La deuxième chose, c'est de maîtriser tout ce qui est technique de mix basique, les techniques de transition pour partir du titre 1 au titre 2, tout ce qui est donc gérer les volumes avec les gains, les potards, le crossfader, le fader, etc. Et aussi tout ce qui est interaction avec votre public, donc quand vous mixez en public, savoir l'observer, savoir interagir avec lui, savoir répondre un petit peu à son avis et à son envie, et à savoir un petit peu comment l'exciter, comment le mener plus loin. Donc vraiment, si vous débutez, oubliez les effets et concentrez-vous sur les choses les plus importantes en mix, qui sont les trois choses que je viens de vous dire. Et seulement dans un second temps, quand vous maîtriserez bien tout ça, quand vous arriverez à bien vous amuser avec votre public et à bien le faire vibrer déjà, juste avec les choses basiques, ensuite vous pourrez passer à l'ajout d'effets dans vos mix. Alors la deuxième chose avec les effets, à savoir, ce qui est bien, c'est d'en faire avec parcimonie. Surtout, ne saturez pas vos mix avec trop d'effets. Pour bien utiliser les effets, vous devez bien essayer de vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Vous devez essayer de vraiment savoir comment ils fonctionnent sur le son, sur la dynamique du son. Tel type d'effet ira mieux avec tel type d'instrument ou pas. Donc par exemple, il y a des effets qui iront bien avec des percussions, d'autres qui iront mieux avec des sons qui sont plus en longueur par exemple. Donc là, c'est à vous d'étudier un petit peu de chaque type d'effet. Rentrez vraiment dans le, comment dire, dans une connaissance un peu profonde de chaque effet que vous voulez utiliser. De manière à savoir pourquoi vous allez utiliser cet effet plutôt qu'un autre sur tel type d'instrument ou pas. A ce sujet, si vous voulez vraiment en savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur comment fonctionnent les effets, je vous invite à regarder, à utiliser un outil que j'ai créé pour vous, pour vous aider dans ce sens-là. C'est un outil que j'appelle le testeur d'effet. Justement, ça vous permet de tester exactement un effet sur un type d'instrument ou sur un autre type d'instrument, etc. Et de bien comprendre en profondeur comment cet effet va agir sur le son. Donc là, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder. Donc le testeur d'effet, ça se trouve dans une formation que j'ai faite. Une formation qui s'appelle la formation Bushido. C'est à ce jour la formation la plus complète que j'ai créée pour vous aider à apprendre à mixer. Donc ça vous prend par la main du tout début. C'est-à-dire que ça englobe les bases du mix, qui sont les techniques de transition fondamentales, le mix harmonique, comment mixer en public, etc. Et après, ça va plus loin avec des techniques de mix bien plus sophistiquées. Comment mixer avec 4 platines, par exemple, 4 decks. Comment utiliser les effets de manière bien plus poussée. Comment créer des sets très intéressants, faciles à mixer, etc. Donc il y a pas mal de choses. Si vous voulez en savoir plus sur cette formation, vous avez un lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Vous avez une icône avec un i pour en formation. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a un petit menu qui se déroule. Et donc avec un lien qui renvoie vers la page de présentation de cette formation Bushido. Donc une autre chose pour le fait d'utiliser des effets comme ça, avec parcimonie dans vos mix, c'est que vous devez être capable, en quelque sorte, de justifier l'utilisation de tel effet à tel moment de votre mix. Dites-vous bien que les morceaux que vous jouez ont été travaillés, à être reposés par un artiste, par un producteur. Ça a mis des heures et des heures et des heures à créer ce morceau. C'est vraiment, vraiment beaucoup de boulot. Surtout si l'artiste qui a créé le morceau, c'est un professionnel, donc vraiment quelqu'un qui maîtrise énormément le sujet, il a déjà, dans son environnement de travail pour créer son morceau, il a accès à beaucoup, beaucoup plus d'effets et de réglages d'effets que vous pouvez en avoir dans un logiciel de DJing. Du coup, si cet artiste voulait déjà inclure des effets dans son morceau, il avait largement le choix, la possibilité de le faire de manière extrêmement précise, extrêmement rigoureuse. Donc, s'il n'a pas placé un effet à tel passage ou sur tel instrument, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc, si vous voulez améliorer votre mix en utilisant des effets sur tel ou tel passage, réfléchissez bien avant de le faire. Essayez de justifier pourquoi vous allez utiliser cet effet sur ce passage puisque, encore une fois, si l'artiste de base, si le producteur ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, essayez à chaque fois d'avoir une vraie justification sur le fait d'utiliser vos effets. Et encore une dernière chose pour le fait de ne pas utiliser trop d'effets dans votre mix, tout simplement, pour ne pas saouler vos auditeurs, pour ne pas saouler votre public. C'est un problème qu'on voit assez souvent chez les DJ débutants, c'est, voilà, comme on a accès à pas mal d'effets, par exemple, dans Traktor, on a quelque chose, on a 30 effets en natifs dans Traktor, donc forcément, on a envie de tâter un petit peu tout ça quand on débute en mix et on a envie de rajouter des effets parce que c'est facile, voilà, avec un ou deux boutons, tac, tac, on modifie le son, on a l'impression de faire quelque chose qui va enrichir le morceau et le mix et en fait, c'est vraiment pas souvent le cas. En fait, souvent, ça va trop dénaturer le son, ça va casser un petit peu sa dynamique et ça va pas forcément apporter quelque chose de bien dans votre mix. Donc faites très attention, ne pas saouler votre auditeur parce que vous pouvez être vite grillé en quelque sorte dans le fait d'utiliser des effets dans votre mix. Donc ça, c'est un problème, encore une fois, qu'on voit souvent chez les débutants, c'est de vouloir en mettre trop, en fait, des effets. La plupart du temps, enfin, deux fois sur trois, si vous ne faites rien, si vous ne mettez pas d'effets, ça peut mieux fonctionner que si vous en mettez. Si vous mettez trop d'effets quand vous mixez à chaque fois, comment dire, votre public, même s'il ne s'y connaît pas forcément en musique, il va vous griller, il va voir que, voilà, vous rajoutez trop d'effets, vous essayez vraiment de faire quelque chose et quelque chose qui est un petit peu artificiel pour améliorer votre mix et c'est vraiment pas forcément ça qu'il faut faire, c'est vraiment pas la bonne fonction. Encore une fois, vous devez être capable de faire vibrer votre dance floor uniquement avec le choix de vos morceaux, vos techniques de mix basiques ou même des techniques plus avancées et avec l'interaction que vous avez avec votre public sans utiliser d'effets. Les effets, c'est vraiment quelque chose de complémentaire, de secondaire. Voilà, troisième conseil pour booster vos mix avec les effets, donc là, c'est à vous de voir, mais c'est quelque chose que je vous recommande en tout cas d'essayer dans un premier temps, c'est d'utiliser des effets seuls, c'est-à-dire d'utiliser un effet seul à chaque fois. Par exemple, si vous mettez un delay ou un filtre ou n'importe quoi, un flangeur par exemple sur une ligne de base, sur un passage de votre morceau, tant que vous ne maîtrisez pas à fond les effets, ne faites qu'un seul effet à la fois. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de le gérer. L'effet sera beaucoup plus marquant, aura plus d'impact si vous voulez, vous entendrez mieux, vous comprendrez mieux son impact sur le son et du coup, ce sera plus naturel en fait et vraiment plus sympa à utiliser dans ce sens-là. Ce sera plus appréciable pour vous ou pour le public et en fait, ça va moins dénaturer le son que si vous utilisez plusieurs effets en même temps. Par exemple, quand vous êtes sur Tractor, vous avez sûrement déjà vu que vous avez la possibilité de cumuler deux, trois effets en parallèle et du coup, non seulement ça devient complexe à gérer puisque vous avez pas mal de réglages à gérer en temps réel en fait sur votre effet, mais en plus, vous avez, comment dire, à chaque fois que vous rajoutez un effet, vous dénaturez davantage le son d'origine et vraiment, encore une fois, la majorité du temps, c'est pas ça qui va enrichir votre mix et c'est pas ça qui va améliorer le son en fait. Ça va le dénaturer, ça va vraiment pas... Encore une fois, concentrez-vous sur choisir, sur le fait de choisir le bon morceau plutôt que de chercher à le dénaturer ou de chercher à faire quoi que ce soit avec les effets. Quatrième chose pour booster vos mix avec les effets, c'est tout simplement de placer vos effets au bon moment. Au bon moment, sur les bons passages dans vos morceaux, sur les bons instrus. Donc, alors, quelques exemples en fait, vous avez sûrement déjà remarqué que vous avez différents types de, comment dire, d'instru et d'effets et donc certains effets qui vont mieux marcher sur tel type d'instrument alors que d'autres effets vont mieux marcher sur d'autres types d'instruments. Et là, c'est important de ne pas confondre les deux. Vous avez par exemple, par exemple, vous avez des effets un petit peu, on appelle ça par exemple le beat repeat. Vous savez, quand ça va répéter un tout petit morceau de, un tout petit passage, ça va le répéter plusieurs fois rapidement. Quelque chose, ça donne un effet un petit peu haché, si vous voulez, une espèce de répétition comme ça. Ça, généralement, ça marche mieux sur tout ce qui est batterie, sur les drums, les kicks, les snare, les hit-hats, des passages de percussion plutôt que sur des nappes qui sont continues, qui sont plus progressives en longueur. Et donc, inversement, si vous avez une nappe en longueur, vous allez, un synthé par exemple, ou même une mélodie, par exemple, le piano, évitez de mettre un beat repeat dessus, ça va complètement tout casser, ça va être vraiment empourri. Mettez plutôt un effet, par exemple, quelque chose qui va modifier le son dans sa longueur. Donc, ça peut être éventuellement un écho, un delay, ou peut-être un flangeur, un chorus, des choses comme ça. Pour revenir sur le fait de placer vos effets au bon moment, sur les bons passages de vos morceaux, vous pouvez, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est quand vous avez des passages en solo. Par exemple, quand vous avez une voix, ça peut être dans un break, quand vous avez une voix en solo, juste la voix, là, vous pouvez, par exemple, ajouter n'importe quoi, un delay dessus. Et donc, du coup, étant donné qu'il n'y a qu'un seul instrument, en l'occurrence, la voix, l'effet que vous allez ajouter dessus sera beaucoup plus audible, il aura beaucoup plus d'impact. Et donc, du coup, vous pourrez, même si vous jouez dessus en temps réel, vous pourrez mieux apprécier vos manipulations. Et donc, du coup, votre public, ce sera le cas pour lui aussi, il pourra mieux apprécier votre touche, votre manœuvre de l'effet sur la voix. Une autre chose, en fait, pour placer vos effets au bon moment, il y a deux moments qui sont vraiment, enfin, deux passages, en fait, de vos morceaux que vous avez sur tous vos morceaux, quel que soit le style musical et qui sont vraiment des passages sur lesquels je vous invite vraiment à vous concentrer au moins pour tester là où vous pouvez placer les effets. Le premier, c'est juste avant l'arrivée d'un break. Alors, avant l'arrivée d'un break, vous pouvez placer un effet, donc, quand je dis juste avant, c'est par exemple sur la dernière mesure avant de commencer le break ou encore sur les deux dernières mesures ou éventuellement sur les quatre dernières mesures, c'est-à-dire sur, on va dire, entre 4 à 16 temps avant le début du break et là, vous allez pouvoir, encore une fois, en fonction du type d'instrument et du style musical, etc., vous allez choisir le bon type d'effet pour le passage concerné mais le fait de faire, de placer un effet juste avant le break, vous allez, comment dire, vous allez pouvoir créer une espèce d'attente, un espèce de désir envers votre public et du coup, ça va valoriser l'arrivée du break, ça va vraiment le mettre en avant, vous annoncer qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir quelque chose très prochainement et ce quelque chose, c'est l'arrivée du break et généralement, ça peut être un changement de structure, un changement d'instrument, par exemple, la nouvelle instrument qui arrive dans le morceau, ça peut être une mélodie ou la sortie justement d'un instrument, l'arrivée d'une voix, etc, etc. Donc du coup, vous allez pouvoir valoriser comme ça ce changement de structure, ce changement d'instrument et dans le même ordre d'idée, dans le même ordre d'idée, vous pouvez faire la même chose à la toute fin d'un break juste avant le drop. Donc vous savez, le drop, c'est le moment où le morceau reprend son cours normal, en fait, où ça pète, où toute énergie revient, donc c'est vraiment juste après la fin du break et donc sur le même schéma, vous pouvez comme ça sur 4 temps, 8 temps ou 16 temps sur la toute fin du break, donc entre 4 et 16 temps avant le début du drop, en fait, avant la reprise, avant que la reprise du morceau, enfin, avant que ça reprenne et que ça pète d'un coup, là, c'est pareil, vous pouvez ajouter un effet et créer comme ça une espèce de désir, créer une tension sur votre public pour vraiment valoriser et encore une fois pousser la fin du break et de manière à ce que quand l'énergie revient, quand ça se relâche, quand le drop arrive, il prenne vraiment toute son ampleur. Cinquième chose pour booster vos mix avec les effets, donc c'est lié au moment et au passage sur lesquels vous allez placer votre effet, c'est la durée de l'effet. C'est très important. Si vous faites un effet sur une durée qui est trop courte, soit ça ne sert à rien, soit on va croire que limite c'est un bug ou que c'est une mauvaise manipulation donc c'est quelque chose qui n'importe pas forcément grand chose et au contraire si vous placez un effet sur une durée trop longue donc ça risque de dénaturer le son de manière trop longue, ça risque de lasser l'auditeur, ça peut être vu comme quelque chose comme une mauvaise manœuvre de votre part, comme quelque chose de vraiment qui est quelque chose d'un peu foireux si vous voulez en fait. Si vous faites durer le mauvais effet sur 16 temps, clairement ça va tellement dénaturer le son ça va casser en fait ça peut casser la rythmique, ça peut casser le schéma de la phrase musicale et donc du coup ça peut vraiment vous rendre un effet complètement complètement foireux donc là faites très attention en fait. Dans le doute, il vaut mieux faire un effet qui dure trop peu, qui soit trop court plutôt que trop long. Encore une fois, les effets toujours avec parsimonie. quelques exemples donc là tout d'ailleurs je parlais des effets de beat repeat on appelle ça aussi stutter des fois donc ça dépend alors vous savez le nom des effets ils dépendent du matériel, du logiciel des fois des marques en fait chez certaines marques tel effet aura tel nom et chez une autre marque le même effet aura tel nom bref en gros ça vaut de comprendre comment il fonctionne et de comprendre comment il s'appelle et comment il agit sur le son mais quand vous avez un effet de stutter ou de beat repeat vous savez quelque chose qui va répéter un tout petit passage un tout petit moment là vous pouvez le faire par exemple sur un temps musical sur deux temps musicaux ou sur quatre temps musicaux grand maximum donc en fonction encore une fois de votre style musical mais ne le faites pas sur 16 temps parce que sur 16 temps ça va complètement dénaturer tout votre pattern en fait toute votre phrase de 16 temps et donc du coup ça ne donne plus rien et là vous perdez complètement de vue publique on voit vraiment quelque chose une mauvaise manœuvre et inversement pour des effets qui sont plus progressifs là je pense à du chorus du flangeur il y en a pas mal des choses qui sont vous savez des effets qui sont plus sur la longueur en fait là vous pouvez les mettre sur quatre temps sur huit temps ou sur seize temps éventuellement vous pouvez les jouer de manière beaucoup plus progressive aussi donc jouer avec l'intensité pour les rendre de plus en plus rendre l'effet de plus en plus audible et de plus en plus intense entre quatre et seize temps ça peut très bien le faire voilà et enfin une dernière chose donc sixième conseil pour gérer vos effets c'est de bien les régler en fait alors bien les régler qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que en fait pour les alors ça dépend de votre matériel si vous avez un matériel qui est plus ou moins sophistiqué logiciel DJ table de mixage etc vous avez plus ou moins de paramètres pour bien gérer vos effets pour gérer par exemple leur après ça dépend vraiment chaque type d'effet peut avoir plusieurs paramétrages en fait là l'idée c'est que vous ne fassiez pas un mix ou encore moins d'enregistrer un mix ou de mix en public sans avoir déjà bien testé votre ou vos effets que vous voulez placer à tête reposée chez vous juste pour vous entraîner vous pouvez vraiment je vous conseille vraiment de vous prendre un temps le temps qu'il faut pour tester vos effets et de tester les réglages des effets qui correspondent à ce que vous voulez faire en fait un réglage trop faible vous n'entendrez rien un réglage trop fort pour un effet ça peut complètement pourrir ce que vous voulez faire donc il y a un bon compromis à trouver et donc du coup vraiment testez-le à tête reposée et vraiment comprenez le réglage de votre effet pour pouvoir bien le placer et obtenir un résultat qui soit propre qui soit clair quand vous allez l'utiliser dans un mix quelques exemples de réglages dans les manipulations que vous pouvez faire pour régler votre effet alors déjà pour lancer votre effet vous avez plusieurs façons généralement la façon la plus simple la plus nette c'est en faisant on off entre guillemets donc généralement vous avez un bouton on off pour activer désactiver votre effet d'un seul coup donc ça vente sur des tables de mixage punis on a un gros bouton pour faire on off sur l'effet donc c'est indépendant de l'intensité de l'effet c'est vraiment on off donc l'effet est activé ou il n'est pas activé et donc du coup les réglages les paramètres de votre effet seront pourront être déjà pré-réglés et vous désactiverez l'effet au moment voulu donc ça c'est ce qu'il y a plus simple je vous invite à commencer là dessus ça permet de lancer des effets de manière très nette très propre deuxième réglage de base que vous avez partout c'est le dry wet donc en gros c'est tout simplement alors généralement c'est un potard qu'on a à tourner et plus vous le tournez plus ça donc plus l'effet se fait ressentir donc c'est une espèce de ça gère en quelque sorte l'intensité de votre effet donc là si vous voulez faire le on off le on off ça marche très bien si vous avez des effets très courts en fait sur les percussions comme les beat repeat par exemple comme on parlait tout à l'heure et le dry wet donc quelque chose de plus progressif ça marche bien donc sur des effets qui sont plus en longueur sur des nappes sur des mélodies et là vous pouvez donc gérer vous pouvez faire varier le dry wet en fait donc l'intensité en temps réel par exemple vous pouvez monter l'intensité de l'effet progressivement sur ces stands musicaux et enfin donc suivant votre matériel encore une fois par exemple sur le tractor vous avez encore d'autres réglages en fait pour votre effet donc ça dépend du type d'effet vous avez des réglages un peu plus poussés donc là pareil à voir au cas par cas mais essayer de vraiment de rentrer dedans c'est à dire de vraiment à tête reposée de tester de bien comprendre comment fonctionne chaque effet voilà pour ce que je voulais vous dire pour utiliser les effets intelligemment dans vos mix j'espère que cette vidéo vous a plu il y en aura d'autres comme ça sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait donc vous avez un bouton si vous voulez vous abonner donc en bas droite de la vidéo vous avez un petit bouton rouge pour s'abonner à la chaîne si vous êtes sur youtube vous pouvez mettre un pouce comme ça pour liker la vidéo ou en pouce comme ça si vous n'avez pas aimé quoi d'autre oui vous pouvez la partager aussi donc sur les réseaux sociaux sur facebook etc pour en faire profiter vos potes DJ ou d'autres personnes de votre entourage donc là vous avez vous avez une icône en haut à droite de la vidéo pour partager un peu partout comme ça et enfin vous avez toujours accès au pack de bienvenue le pack de bienvenue c'est un pack que je vous ai créé pour faire connaissance si vous voulez et pour vous donner pas mal de ressources en mix ça s'adresse à vous que vous soyez DJ complètement débutant ou DJ de niveau déjà avancé vous allez trouver pas mal de ressources sous forme d'audio à télécharger il y a des PDF il y a des méthodes qui sont expliquées étape par étape pour résoudre plusieurs problèmes notamment des modes d'emploi pour vous aider à assurer vos sets de warm-up donc de début de soirée pour améliorer les performances de votre ordinateur pour mieux faire tourner votre logiciel DJ par exemple vous avez une méthode pour apprendre à quel est tempo qui fonctionne sur tous les styles de musique vous avez comme ça vous avez une vidéo qui alors vous avez 4 vidéos sur des thématiques différentes plus une qui est ah oui qui est sur un problème très très important qui est le manque de temps en fait donc ça je vous invite vraiment vraiment à la regarder parce que vous soyez complètement débutant ou DJ professionnel avec 10 ans de carrière vous avez sans doute ce problème de manquer de temps pour passer plus de temps en platine pour vous entraîner pour passer plus de temps à trouver des nouveaux morceaux etc au mieux vous organiser là je vous ai fait une vidéo qui dure plus d'une demi-heure sur le sujet pour vous réorganiser complètement réorganiser votre planning hebdomadaire pour vraiment passer un maximum de temps au platine et progresser comme ça davantage et vraiment ça ça fait une sorte d'effet de levier en quelque sorte sur tout le reste en fait sur tout le reste de votre progression en mix parce que avec cette vidéo vous allez voir comment débloquer plusieurs heures par semaine pour passer vraiment pour maximiser le temps sur vos platines et donc ça veut dire que chaque semaine vous passerez plus de temps au platine et donc vous progresserez plus vite et ça donc chaque semaine chaque semaine chaque semaine je vous invite vraiment à regarder tout ça donc le pack de bienvenue vous pouvez le trouver à l'adresse laguerredespotards.com slash bienvenue laguerredespotards.com slash bienvenue ou alors vous avez un lien donc juste en dessous de cette vidéo vous allez voir donc si vous êtes sur youtube vous avez un lien qui vous renvoie vers la page de présentation de ce pack de bienvenue ou alors vous avez un formulaire si vous regardez cette vidéo sur le blog vous avez un formulaire à remplir donc le formulaire c'est vous avez juste à rentrer votre email et votre prénom et dès que c'est fait vous allez recevoir tout de suite une première vidéo dans votre boîte mail avec donc tout expliqué étape par étape vous allez voir donc une première vidéo il y a une ressource à télécharger il y a un guide aussi de plus de 30 pages si vous débutez en mix bref je vous en dis pas si vous allez voir il y a énormément de choses dans ce pack de bienvenue je vous invite à le regarder tout de suite on se retrouve dedans et sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt salut 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 salut